On commence. Alors, les gens qui constituent l'équipe médicale et leur rôle. Oui, voilà. Alors, nous avons tout d'abord l'équipe paramédicale, qui est constituée des infirmiers, infirmières, qui sont tous spécialisés en réanimation ou en médecine de plongée. Puis, on a effectivement une équipe médicale pure. Habituellement, nous sommes deux médecins hyperbaristes, donc tous spécialisés aussi, sensibilisés à la réanimation. Et puis ensuite, on a voulu être original aussi dans la prise en charge psychologique de l'apnéiste. Après sa plongée, parce qu'évidemment, il est très déçu de la performance. Et puis surtout, on doit gérer la prise en charge médicale. Donc, ce n'est pas simple d'accepter les soins. Donc, de ce fait-là, on a quelqu'un qui déstresse l'apnéiste. Donc, ça, c'est un peu original, mais ça fonctionne très bien. On a d'ailleurs eu les félicitations de l'organisation AIDA International. Ce matin, tu es juste en train de se sentir. Ce matin, ça a été compliqué pour les apnéistes ? Et pour vous, vous avez eu du travail ? Alors, pour nous, rien n'est compliqué. Pour vous, rien n'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a du stress, et plus on doit rester calme pour la gestion des accidents. Et qu'évidemment, ce qu'on redoute toujours, c'est la noyade. Mais dans ce cas présent, heureusement, on croise toujours les doigts, mais on n'a pas eu d'inhalation d'eau. Par contre, on a une suspicion d'un oedème pulmonaire d'immersion, qui est une pathologie maintenant de plus en plus connue, auquel on s'intéresse par des études pour mieux la connaître, mieux l'apercevoir. Et en fait, les apnéistes ne connaissent pas nécessairement les spécificités des accidents pulmonaires. Puisqu'on a parlé de la noyade, c'est une atteinte pulmonaire. On peut parler de l'oedème pulmonaire d'immersion, mais aussi du squeeze. Généralement, quand on parle de lung squeeze, c'est un syndrome d'hyperpression pulmonaire, on confond avec l'autre entité. Et ça, on essaye de bien expliquer aux apnéistes, effectivement, par rapport à leur plainte, ce qu'on redoute, et comment on va le prendre en charge. Chaque prise en charge est spécifique. Donc un oedème pulmonaire d'immersion, il va être dirigé vers notre pilote des urgences du CHU, pour qu'il puisse bénéficier d'un examen spécifique, qui doit être programmé précocement pour dépister les lésions. Et donc, on attend un scanner en urgence, scanner pulmonaire, qui permet de voir les lésions et d'affirmer le diagnostic. Mais ce qui est important à notre niveau, c'est la prise en charge immédiate, bien sûr, et le transfert vers les services qui sont à même à gérer les urgences de manière encore plus spécifique. Là, ce bateau, c'est une ambulance flottante ? Vous avez du matériel ? Vous pouvez un peu nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une première, parce que moi, il y a cinq ans que je sécurise tous les événements d'apnée sur Nice. Et on voit qu'on a évolué tant au niveau de la dotation matérielle. Merci au CHU de Nice, d'ailleurs, aux questions hyperbares de Nice, dans lesquelles je travaille, de nous faire confiance et de nous transmettre aussi du matériel. Parce que sinon, ça serait impossible sur ce type de championnat. Et donc, la structure, maintenant, c'est un véritable hôpital sur l'eau. Donc, vous voyez qu'il y a des scopes hyper bas, il y a des aspirateurs un peu partout, il y a les défébrillateurs. Vous voyez qu'il y a tout un matériel d'oxygène en thérapie qui est en place, mais surtout, il y a des trousses médicales qui sont hyper sophistiquées. Et je remercie d'ailleurs les infirmières du caisson qui nous les ont préparées pour que ça soit toujours au top. Donc, c'est scopes, inspirateurs, ça c'est en cas de noyade, c'est ça ? Voilà. Alors, scopes, c'est la surveillance, c'est le monitoring. Le défébrillateur, on s'attend toujours évidemment au pire, c'est-à-dire à l'arrêt cardio-respiratoire, et on doit toujours être prêt dans les moindres détails. Et l'aspirateur, vous disiez aspirateur ? L'aspirateur, c'est pour aspirer le liquide dans les mucosités qu'on pourrait avoir sur une noyade, par exemple. Je vais faire...